Monsieur le ministre de l'éducation, j'avais dit à votre collègue de l'enseignement supérieur qu'on lui avait confié l'écran de notre glorieuse histoire, de notre présent et de notre devenir à travers les étudiants et notre éminence grise, les enseignants de l'enseignement supérieur. Vous, on vous a confié nos trésors, nos bijoux de famille. Je sais que vous allez redoubler d'efforts et de vigilance, vous et votre équipe, que je félicite pour que ces bijoux soient bien préservés. Vous êtes sur la bonne voie. Vous avez déjà tracé dans le secteur de l'éducation nationale la vision qui fonde les actions qui sont en train d'être engagées de belle manière sur l'étendue du territoire du Sénégal. Cela n'a pas commencé aujourd'hui, c'est en 2013 que le président de la République, son Excellence Macky Sall, a convoqué ce qu'on appelle les assises de l'éducation et de la formation qui ont abouti à des mesures fortes prises à travers un programme élaboré, conçu, mis en oeuvre à partir de 2018-2035, qu'on appelle le paquet programme d'amélioration de la qualité, de l'équité, de la transparence dans l'éducation et de la formation. Ce programme, quand je dis que Macky Sall n'a pas de vision, c'est vrai que vous savez ce que vous dites. Parce que la vision, la concentration est fondée. Nous faisons la concertation, la assise nationale, le programme paquet. Macky Sall veut dire que ce qu'on appelle l'école au Sénégal, c'est l'école de la qualité, l'école d'accès équitable, l'école d'accès équitable, l'école d'accès transparence, par l'amélioration de la gouvernance. Macky Sall, ce qu'on appelle les enfants, c'est l'école et la vision. Ce qu'on appelle et ce qu'on appelle dans le secteur de l'éducation nationale. Nous sommes venus ici, le budget de l'éducation nationale était à moins de 6% du PIB. Et ce qu'on appelle dans le secteur de l'éducation, le budget de l'éducation, la formation et l'enseignement supérieur. C'est ce qu'on appelle ici, nous avons organisé une conférence. Le monde est d'accord dans le Sénégal, il y a des orientations sur le budget pour le secteur de l'éducation. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle Macky Sall, personne n'a douté le travail, personne n'a douté le vision, personne n'a douté le bilan. C'est ce qu'on appelle le bilan de Macky Sall. Le bilan de Macky Sall, 2012-2022, le ministère des Finances est venu à l'évolution du budget. Parce que la politique, si elle réussit, c'est le budget de l'éducation nationale. Le secteur de l'éducation nationale, c'est le budget de l'éducation nationale. C'est ce qu'on appelle la politique de l'éducation nationale. Parce que le président n'a pas le droit de le droit du secteur ou le droit du secteur. C'est ce qu'on appelle le budget. En 2012, vous connaissez le budget. En 2013, vous connaissez le budget. Donc, on appelle le budget de l'éducation nationale. C'est ce qu'on appelle le budget et personne ne peut le faire. Les résultats, on ne l'a pas encore. Les bilans, on ne l'a pas encore. Les bilans, on ne l'a pas encore. Et je veux que nous écoutons beaucoup de choses. Je vais vous dire tout de suite sur le bilan. Je sais que le ministre n'a pas encore. Entre 2012 et 2022, 9 816 salles de classe consulte. 345 écoles élémentaires complètes. 189 collèges réalisés. 39 lycées délivrés. 812 lycées réalisées. 1410 blocs administratifs réalisés. 548 points d'offres. 20 blocs scientifiques et technologiques. 96 centres régionaux de formation des personnels de l'éducation. 20 inspections de l'éducation et de la formation. La liste n'est pas exhaustive. Montage sur le ministre. Éducation. Ce sont des services publics. Tous les services publics du monde sont dans des dispositions d'amélioration continue du service et de la qualité. Ce que nous avons fait, France, le service est toujours aspiré à un idéal pour aller de l'avant. Mais le Sénégal ne peut pas s'éteindre. Le Sénégal est un pays en développement. Le Sénégal est un pays pauvre. Le Sénégal avec un budget de 6 000 milliards de francs CFA. Il ne peut pas s'éteindre. Et le gap qui est fait depuis les indépendances. Il y a des escalations manquées, il y a des clôtures, etc. C'est ça. Vous créez des programmes pour relever ces défis. Le programme de remplacement des habits provisoires. Il y a des clôtures pour que l'école n'est pas une clôture. Nous pouvons faire mieux de clôture. L'école qui est un arbi provisoire, nous faisons un abri provisoire. L'école qui n'est pas un bloc hygiéniste, nous faisons un bloc hygiéniste. L'école qui n'est pas un bloc scientifique, nous faisons un bloc scientifique. Parmi les autres défis, vous avez des défis de l'environnement. Aujourd'hui, l'école, il y a des dépôts avec l'aspiration de notre société. Que l'élève, nous commençons à faire un déjeuner à bas âge, l'éducation sur la gestion de l'environnement, les déchets, etc. Parce qu'on a un problème. Et ce problème ne peut être résolu que par notre éducation et notre système éducatif. On a un autre problème. Il y a un problème, c'est le problème des valeurs civiques dans ce pays. Il ne peut pas être fait pour aller dans l'école. Parce que l'école n'est pas faite pour avoir des experts, des travailleurs sociaux, des sociologues, des professeurs d'université, des avocats, des magistrats. L'école, c'est pour faire des modèles, des exemples de citoyenneté. Mais malheureusement, si on a vu ici, on a vu des choses. L'école n'est pas pour les cravates, des costumes, des lacs, des bâtiments, des diplômes du côté. Il faut que les valeurs citoyennes, il faut que les valeurs citoyennes soient reconciliées avec l'école. Parce que l'école... Il faut te l'appliquer à toi-même. Il est responsable et immature. Il faut te l'appliquer à... Il faut faire un silence, Abbas. Abbas, dans la rue. continue, Omar. L'éducation. M. le ministre. C'est bon ? L'éducation. L'éducation doit donner à nos élèves une personnalité harmonieuse, réconciliée avec notre société, réconciliée avec les valeurs de la République. C'est pour cela que nous devons nous dérouler nos enfants de l'école. Mais nous devons nous dérouler nos enfants de l'école pour qu'ils s'en fassent, les casser, les déclos, les défier l'autorité, les faire tout d'autres. C'est ce que nous devons nous laisser. Les diverses, nous avons parlé ici de ces destes. Les destes. Les destes modernes. Les destes modernes de l'Oisa. Que ça a commencé ! Avant 2012, comment vous le délivre ? Tu dis le texte qui a eu ? Il est en train de m'envoyer ! Il n'y a pas ! d'arres modernes 2012-2022 construction et achèvement réhabilitation et extension de 25 d'arres modernes pour un montant de 2 milliards construction de salles de classe additionnelles d'hébergement d'ouvrage annexe pour améliorer l'environnement physique de 27 d'arres modernes pour un montant de 1 milliard construction et équipement de 64 d'arres modernes au total 222 d'arres modernes construits les autres sont en top c'est qu'ils sont venus en 2012 école nationale d'administration les gens qui ont des licences ont des doctorats ont des maîtrises pour que les enseignants ont des diplômes à l'université comme enseignants ont des diplômes à l'être moderne des droits 10 places réservées aux enseignants arabes 5 cycles 5 cycles A c'est vérifiable ils vont vous laisser le sénégal est à un tournant décisif entre les ennemis de la république et les militants de la république ces ennemis de la république n'ont que pour arme le bavardage le chahut la violence la haine les sénégalais debout ont rendez-vous devant l'histoire faites attention le populisme ne passera pas dans ce pays la dictature ne passera pas dans ce pays le terrorisme intellectuel ne passera pas dans ce pays le sénégal avance le sénégal progresse le sénégal construit lentement mais sûrement qu'Allah continue de bénir notre pays et qu'il nous bréserve contre ces ennemis djarenger diop le sénégalais le sénégalais